tu dis bonjour les chats et les cartons toujours pareil ça rentre pas t'es trop gros aujourd'hui je voulais vous parler des poussins et des canetons ce qu'il faut au minimum pour les élever une fois qu'ils sont nés donc il vous faudra une caisse ou une ou une boîte ou même un gros carton pour pouvoir les mettre dedans l'idéal c'est que les bords soient assez hauts pour pas qu'ils puissent s'envoler dès qu'ils seront un peu plus grands moi j'ai utilisé j'ai déjà utilisé un carton franchement un gros carton et ça ça faisait très bien le job pour la première couvée ensuite il vous faut une source de chaleur souvent on utilise ces lampes chauffantes avec la grille en acier autour mais le problème c'est que si vous mettez ça au dessus de vos copeaux vous mettez ça donc au dessus de la nursery ce qui est logique pour les garder au chaud mais si jamais ça tombe la lampe elle touche les copeaux et ça fout le feu il ya des gens qui ont mis le feu à leur maison comme ça donc moi je suis pas du tout pour pour ce genre de matériel je trouve que c'est c'est trop dangereux ça me fait peur en plus ici on a les chiens on a le chat il pourrait très bien venir cogner dedans et faire tomber la lampe on sait jamais de plus vous allez tuer vos bêtes alors j'utilise ce panneau chauffant voilà bon vous avez aussi un couvercle qui vient par dessus je n'ai pas acheté j'aurais dû je vous montrerai après que ce que ça donne avec le couvercle puisque j'en ai un autre et ils se mettent en dessous voilà ici vous avez la partie qui chauffe en fait ils se mettent en dessous et ils tiennent au chaud les pieds sont réglables voilà vous tirez dessus et les pieds vous pouvez les remonter voilà la plaque je vous parlais juste avant avec le couvercle ça c'est la deuxième que j'ai acheté pour les foules de chair pour l'année prochaine donc celle ci c'est je crois que c'est la plus grande si je ne comprends pas quand il vous l'envoie c'est dans ce carton vous avez les quatre pieds avec c'est vraiment top parce que comme ça au fur et à mesure la croissance vous régler la hauteur le panneau toujours le même principe que l'autre seulement avec celui là on a le couvercle qui vient se poser dessus et l'avantage c'est que les canetons ou les poussins peuvent pas grimper et fienter partout voilà à chaque fois il glisse et il retombe c'est beaucoup mieux et je pense que en termes de conservation de la chaleur c'est mieux aussi d'ailleurs donc si vous avez le choix prenez directement avec le couvercle parce qu'on peut se dire comme ça que la fiante dessus on nettoie râces et pas un problème mais il y en a tellement au bout d'un moment puis grandissent plus y en a que ça commence vraiment à devenir problématique quand on doit le faire quand on doit le faire deux fois par jour ça devient un peu problématique alors celui là le grand c'est un 38 watts ils disent pour 30 35 poussins mais franchement oui 35 poussins d'une semaine mais pas plus 40 par 40 centimètres alors que celui ci c'est un 15 watts et je sais plus la taille qu'il fait et il est fait pour une quinzaine de poussins donc ça c'est celui là je l'avais acheté chez poulailler direct je crois ou sinon peut-être chez vive l'élevage je suis pas sûre deuxième que j'ai acheté cette fois ci sur amazon car il était moins cher qu'ailleurs ensuite il vous faut de la nourriture voilà de la farine de démarrage ça se présente comme ça c'est pas vendu avec le chat voilà comme ceci c'est tout petit granulé il y a même du poil de patou dedans et la marque que j'utilise c'est celle ci gasco miettes pour poussins je les prends par 10 kg et ça me coûte 12 euros les 10 kg j'ai essayé d'autres marques notamment countries best et leur leur alimentation je la trouve moins bonne pour ça pour les poussins clairement il n'y a pas photo pourquoi parce que je peux faire la comparaison très facilement ce que je fais quand j'élève des poules de chair qu'on va manger donc en l'alimentation pour poussins et je leur donne ça jusqu'à la jusqu'à l'abattage en fait c'est la meilleure manière qui développe de la chair massivement eux ils adorent ça donc tant mieux alors moi je leur donne jusqu'à l'abattage de la farine pour poussins seulement quand j'ai acheté celle de countries best j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une stagnation quant à l'évolution de leur croissance contrairement à cette marque gasco alors ça je le trouve sur la compagnie des animaux si vous cherchez vous regarderez vous tapez poussins sur la compagnie des animaux vous trouverez voilà va leur falloir un abreuvoir pour poussins petit abreuvoir pour éviter qu'ils puissent alors pour éviter pour les canetons c'est pour éviter qu'ils se baignent dedans parce qu'il faudrait pas qu'ils soient mouillés pour éviter qu'ils attrapent froid et les poussins vous pourrez vous pouvez très bien mettre un bol d'eau mais il risque de vous le renverser dans la nurserie et là vous allez tremper tous les copeaux c'est pas top coucou jaune donc voilà pour l'eau je vous ai montré quand j'ai quand j'ai quand j'allais les mettre en nurserie l'eau que je prépare donc vinaigre de cidre c'est un litre d'eau tiède une cuillère à soupe de vinaigre de cidre une cuillère à soupe de miel et une gousse d'ail haché pourquoi parce que l'ail le vinaigre de cidre et le miel ça va renforcer leur système immunitaire avec l'eau tiède ça permet de dissoudre le miel le miel en plus est antibiotique et ça vraiment quand vous voulez déplacer de la couveuse jusqu'à la nurserie ou si vous les recevez par transporteur privé il va y avoir une sorte de stress qui va leur être imposé et ça ça aide à lutter contre le stress en renforçant leur système immunitaire ça peut pas leur faire de mal c'est bon pour eux donc moi je leur en donne durant durant la première voire les deux premières semaines après l'éclosion et ensuite je passe à une eau juste avec du vinaigre de cidre donc toujours une cuillère à soupe pour un litre d'eau et même vos poules pendeuses que vous avez dehors vous pouvez leur faire de l'eau avec du miel du vinaigre de cidre et de l'ail c'est bon pour elles l'ail en plus c'est vermifuge donc ce sera pas une mauvaise chose voilà alors le problème quand on n'a pas le couvercle vous voyez c'est que les ils viennent se mettre dessus et ils ferment partout dessus bah oui bah oui mes petits il vous faudra du grit voilà le grit je prends aussi sur la compagnie des animaux ça c'est pour aider à leur digestion vu qu'ils sont pas dehors en plus ils trouvent pas du tout de cailloux après ce que je fais c'est qu'au bout du deuxième jour je commence à leur amener tous les matins de l'herbe que je coupe en tout petits morceaux aux ciseaux pour qu'ils aient quand même du vert puis ils commencent à s'habituer à manger ça mais eux les canards là pour l'instant comme l'herbe elle est quand même pas mal gelée dehors je leur donne de la salade et j'ai fabriqué ce petit ce petit ce petit socle là en grillage à boule avec du bois pour que quand ils montent dessus pour venir boire ou manger il ramène pas tous les copeaux avec les copeaux tombent au milieu comme ça donc on en vient aux copeaux voilà moi je les achète sur amazon là on a 16 kg de copeaux dans les quatre paquets un paquet c'est 56 litres la marque c'est vadigran voilà alors je vous montre bien ça parce que j'ai fait le comparatif entre tous les sites internet les magasins de bricolage et les animaleries c'est clairement sur amazon que j'ai trouvé le moins cher et c'est cela donc la marque c'est vadigran par quatre kilos vous tapez copeaux de bois sur amazon vous les trouverez c'est en prime en plus et ils vous les envoient vraiment vite moi la dernière fois j'ai commandé l'après midi et j'ai reçu le lendemain matin je sais pas comment ils font et pour que ça donc les copeaux c'est pour leur faire une litière propre et tous les jours je viens je retire tout ce qu'il y a dans la nurserie et je recouvre de copeaux pour que ce soit sec parce que alors déjà les canards ils nous mouillent les copeaux et ils fientent partout ça évite qu'ils marchent dans leur fiente de plus plus il y aura de copeaux dans la nurserie et plus ça leur tiendra chaud et ça c'est vraiment pas mal surtout en cette saison où il fait pas très chaud par contre j'ai constaté que les canetons sont beaucoup moins sujets au froid que les poussins parce que ils dorment pas vraiment sous leur petite maison ils y dormaient les deux premiers jours là sous le panneau mais maintenant ils dorment là dans le coin ou là-bas t'as vu c'est les canetons chat bien jaune on n'a jamais vu un chat qui a peur de canetons ou de poussins au gros gris gras ou mon gros gris gras donc voilà et si jamais vous avez peur qu'ils aient froid moi c'est ce que j'ai fait les premiers jours parce qu'on a eu des températures très basses les premières nuits où ils sont nés j'ai pris un carton j'ai coupé une petite porte pour qu'ils puissent quand même passer sous le panneau chauffant et je leur mets par dessus voilà ça passe par dessus le panneau chauffant et ça permet de maintenir vraiment la chaleur dedans j'ai rajouté bien sûr un radiateur un tapis chauffant ici en dessous enfin bon ils ont ce qu'il faut donc c'est simple juste de l'eau si possible de l'eau avec des agréments comme je vous disais de la nourriture pour poussins des copeaux de bois une source de chaleur c'est vraiment ce qui va leur falloir et du grit voilà si vous n'avez pas de gris vous pouvez prendre du sable de rivière il ya toujours des micro cailloux là dedans donc vous pouvez leur apporter ça ils se débrouilleront avec ça aussi mais bon le grit c'est pas très cher et ils en consomment vraiment peu donc pour l'instant tant qu'ils sont petits et ce que j'ai constaté avec les canetons c'est qu'ils sont pas du tout autonomes on n'est pas comme même avec les poussins où on leur met une fois le bec dans l'eau dans la nourriture et puis c'est bon c'est parti ils mangent les canetons c'est vraiment j'ai passé un jour et demi à leur remettre le bec dans l'eau dans la nourriture ils ont commencé à boire tout seul au bout d'un jour et demi et ils ont commencé à manger tout seul au bout de deux jours et demi et ils sont très très proche de moi j'ai j'ai c'est bête les chats quand même bref ils sont très très proche de moi alors je trouve ça top je les prends avec moi le soir et le matin sur le canapé j'aimais sûrement avec une petite serviette parce qu'ils fientent quand même et ils se mettent près de mon cou comme ça ils dorment là ils me mettent le bec dans le nez ils m'attrapent les lèvres ils sont super marrants j'adore les canetons ça n'a rien à voir avec les poussins et ah oui si vous avez d'autres animaux pour protéger donc vos canetons vous pourrez rajouter quelque chose comme ça là j'ai fait juste un cadre en bois et j'ai fixé du grillage à poules qui a agrafé voilà et ça les protège du chat notamment qui pourrait s'il en a l'occasion peut-être les manger je sais pas et pour le pain je vous disais dans la vidéo sur la pâte à pain attendez vous êtes tout sale au niveau de l'objectif que pour le pain je vous disais dans la vidéo sur la pâte à pain que la première ligne j'y arrivais jamais bien mais c'était bien ça c'était dû au moule en pyrex il fallait mettre d'abord la pâte à fermenter toute la nuit dans un moule plus petit et ça a fait toute la différence clairement donc le problème venait bien de là je suis contente maintenant on va aller dehors on va aller voir comment va harry et son adaptation avec les poules en même temps on va apporter du calcium pour les pondeuses genre on n'est pas donné depuis deux trois jours coucou tout le monde coucou comment ça va où est harry ah voyez elle est là harry juste derrière la rocana voulait du calcium mes filles max bonjour maxwell voyez j'en mets j'en mets pas énormément pour 11 pondeuse j'en mets pas tant que ça il faut que le gritte le gritte comme le calcium il faut que ça reste au sec et pas à l'humidité harry ma petite poulette tu t'es fait des copines 1 oui qu'est ce que t'es marrant harry ou dit dont t'es marrant toi oui oui ma poupette et alors si vous voulez des oeufs durant l'hiver sans avoir trop de chutes de ponte une chose à savoir c'est que j'ai le soleil dans les yeux c'est pas ça qu'il faut savoir c'est qu'en fait vos poules qui pondent pour la première année donc qui étaient des poussins au printemps précédent vont pondre tout l'hiver comme s'il n'y avait pas d'hiver ça n'a pas d'incidence sur elle en fait c'est pour ça que c'est bien de reproduire des poussins chaque année si vous voulez vraiment avoir une bonne quantité d'oeufs en hiver aussi et vous voulez pas vous retrouver sans oeufs ou avec deux oeufs sur cette poule par jour je me sens observée et bien l'idéal c'est de reproduire des poussins au printemps et à ce moment là bah vous je sais pas vous pouvez en reproduire trois quatre et au printemps suivant les vieilles les plus vieilles poules vous les préparez comme des poules au pot ou des coques au vin maintenant je voulais voir la serre la serre ça se porte plutôt bien j'ai utilisé le voile d'hivernage comme on m'a conseillé quand même d'en mettre je l'en ai mis une fois parce que on a des températures qui sont tombés à moins 6 moins 7 je couvre pas par contre les choux kale ou les choux kabus c'est pas la peine mais en tout cas la serre a tenu la tempête même si les vents n'étaient pas super violents on a eu je crois 95 km heure au plus donc bon ça va je pense pas par contre que ça tiendra une tempête comme on a eu il ya trois ou quatre ans avec des vents à 180 et bien sûr qui est collé à moi à rillettes on ma petite pupus et les canards canine ou net junior voilà l'oeuf d'harry regardez moi cet oeuf incroyable je trouve ça trop mignon je sais même pas s'il y aura un jaune dedans si ça se trouve il n'y en aura pas holdz allez kim je Sous-titrage ST' 501